... La Maison du Développement Durable, c'est un établissement public ouvert à tous qui a pour but d'être un centre de ressources et un centre d'animation sur le développement durable pour les habitants de la ville. Donc on va trouver un centre de ressources avec un espace pour les enfants, avec des jeux de société, des ouvrages, des livres, également des CD-ROM, des DVD sur le développement durable et une salle centre de ressources adultes avec également une gamme de livres, d'ouvrages et de jeux pour les plus grands sur les différents thèmes du développement durable. On va trouver aussi un petit coin cafétariat, des déquitables qui proposent à la dégustation des produits bio et équitables aux visiteurs. On peut également trouver ici des expositions, puisqu'on a deux couloirs d'exposition, deux espaces qui sont réservés. On a deux expositions temporaires par mois qui sont renouvelées à chaque fois. On a également une exposition permanente qui explique un petit peu qu'est-ce que c'est que le développement durable, parce que ce n'est pas forcément facile à comprendre. Et puis un certain nombre d'animations qui sont essentiellement sur inscription. On va y parler thématique des déplacements, comment faire en sorte de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. On va parler aussi de la thématique de l'alimentation et de la consommation responsable. Donc on va par exemple proposer des ateliers cuisine à partir de produits bio. On va également parler de la thématique de l'énergie, comment faire en sorte de réduire sa facture d'électricité chez soi. C'est vraiment très varié. On essaye de viser vraiment tout le monde. C'est-à-dire que c'est ouvert deux jours et demi par semaine au grand public. Et on essaye également de s'adresser aux écoles. Le mardi après-midi, on reçoit des classes. On en a 27 qui sont inscrites pour l'année scolaire 2013-2014. Et puis le mercredi toute la journée, le samedi toute la journée, ouvert au grand public pour tous les âges. En fait, l'avantage d'avoir un établissement, un lieu comme celui-là, c'est que ça nous permet vraiment de faire de l'animation et de la sensibilisation tout au long de l'année. C'est-à-dire d'éviter d'être uniquement sur des événements ponctuels. Au lieu de faire juste pendant une semaine des choses, là ça nous permet d'en faire vraiment toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada